Une conférence qui va nous être proposée par le professeur Céline Lecrain de l'Université de Grenoble, à qui je laisse la parole. Alors, comme le temps a été un peu réduit par rapport au transparent, je vous l'ai donné, et le parti que je vais se faire, il faudra, il faudra, il faudra, il faudra, il faudra, il faudra, il faudra. La première question pour se poser, c'est où on rencontre le magnétisme dans la vie de tous les jours. Donc, pour cela, on peut poser la question, qu'est-ce que ce pigeon et cette poussole ont en commun ? Eh bien, elles ont en commun de s'orienter, de permettre l'orientation dans le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, il a supporté comme un gros aimant, très gros aimant, mais un champ relativement faible. Et donc, le pigeon a dans sa tête des nanoparticules de fer qui lui permettent d'être sensible à ce champ magnétique terrestre, que, donc, l'équipe aimantée d'une bouchard. Donc, par ailleurs, dans votre vie de tous les jours, où est-ce que vous rencontrez des aimants ? Dans votre poche, en général, les gens répondent au saumon frigo. Alors, en fait, le frigo, c'est vraiment une fausse d'aimants très riche. Il y a ceux qui mettent sur la porte, il y a ceux qui permettent la fermeture de la porte, en fait, ça, c'est un aimant. C'est-à-dire des aimants montés. Et on en trouve dans le moteur. Les aimants sont essentiels pour le consommant des moteurs, en liaison, en fait, avec l'électro-aimant. Donc, voilà, ça, c'est une très grosse application des aimants, parce que c'est vraiment très cher. Et puis, la deuxième très grosse application des aimants, c'est dans tous vos ordinateurs, un petit peu moins avec l'électro-flash maintenant, mais pour le stockage de l'information, on va utiliser un milieu magnétique, qu'il soit dans les bandes, les visques durs, ou même avec du traitement de l'information dans les puces. Alors, cette problématique du stockage de l'information, elle a été critique, dans le sens où il y a une sorte de demande pour stocker de l'information, et puis on voulait la stocker sur des éléments qui ne soient pas trop trop gros, voire même qui vont en diminuant, avec une diminution qui a été, selon la loi de Moore, qui suit la loi de Moore, qui a été la diminution exponentielle, qui n'est pas nécessaire pour stocker un bit d'information, où, si on retourne l'élément, une augmentation de la densité de l'information qui est augmentée de façon exponentielle au cours des années, même avec ici une brisure qui correspond à l'utilisation des lecteurs à magnétoresistance géante, comme on a eu leur prix Nobel à Albert Faire, qui a permis d'aller un peu plus vite, de lire des éléments plus petits, donc ça veut dire qu'il y a un problème de savoir comment stabiliser l'élémentation sur quelque chose de petit, et de savoir comment la lire. On a deux problématiques. Alors cette augmentation, qui est vraiment impressionnante, elle pose la question de savoir si on continue à augmenter à un moment, il va falloir aller sur des choses tellement petites, qu'on peut se demander comment on peut stocker de l'information sur une molécule. Donc ça, ça va nous ramener, je dirais, les matériaux existants actuellement, c'est essentiellement des métaux, qu'on va trouver dans les éléments de ce cas de l'information, ou des oxydes, c'est ce qu'on va trouver essentiellement dans le frigo, c'est que des oxydes, absolument que c'est très très peu cher à faire. Et si on veut aller sur une molécule, ça va nous renvoyer à ce qui est moléculaire. D'accord ? Donc est-ce qu'on peut faire des éléments à partir de molécules ? Alors quels sont les objets moléculaires auxquels on va s'intéresser ? C'est essentiellement un ion métallique qui va être là pour apporter le magnétisme, on va voir que ce n'est pas la seule possibilité, et on va l'associer donc à des molécules organiques, des ligands, qui vont entourer la molécule ou lier des ions métalliques, essentiellement via des liaisons de coordination, et on va pouvoir former soit des espèces discrètes, soit des réseaux étendus, les réseaux étendus j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui est très interdisciplinaire, puisque on a une grosse partie de synthèse qui va utiliser à la fois de la synthèse organique pour le design des ligands, de la synthèse de chimie de coordination pour assembler ces ions et les ions métalliques, ensuite on va voir un petit peu de théorie avec le modèle de Kahn et même ses limitations, et puis bien sûr beaucoup de physique pour étudier la propriété magnétique et mettre en forme les matériaux pour pouvoir lire et écrire sur le matériau. Avec bien entendu des applications dans le domaine du stockage de l'information et plus récemment, mais c'est un petit peu compliqué, et on fait du temps, je n'en parlerai pas ni plus, donc des évolutions vers l'ordinateur quantique. Alors je démine du biographie pour que vous puissiez vous en trouver. Alors les éléments que je vais utiliser, c'est essentiellement de la synthèse organique orientée vers la synthèse des ligands, de la chimie de coordination, beaucoup de chimie supramoléculaire parce qu'on va s'intéresser à des espèces relativement complexes, et donc il va y avoir à gérer toutes les différentes interactions, les interactions de l'auto-assemblage qui peuvent être assez compliquées. D'un point de vue théorique, on va utiliser les orbitales moléculaires, qui sont celles qui contiennent les électrons célibataires. Donc voilà tous ces éléments qui sont un peu de la boîte à outils que j'ai utilisée, qui va être reprise à ce nombre de livres ici, dédiés aux méritices moléculaires. Donc là c'est vraiment un livre de base qui commence à plater un peu, alors que dans son moteur est mort, on ne peut pas plus faire l'actualisation. Donc pour une vision plus récente, mais avec une vision un peu plus globale, on va retrouver un livre qui vous intervient pour l'écho-électroéculaire et l'écho-magnétisme, qui est récent, qui vient de sortir, qui a fait un mal. Alors quelques éléments de départ, de l'engagement de départ, on va avoir des observables physiques auxquels je vais m'intéresser, et que je vais citer à plusieurs reprises, ce sont donc tout ce qui a trait à l'aimantation, donc ici vous avez l'aimantation en fonction du champ magnétique, alors que si on prend l'espèce typique, on va avoir une croissance rapide, puis on va arriver à une saturation, et les deux grandeurs qu'on va regarder ici, généralement ça va être l'aimantation à saturation, qui va nous donner la valeur du stream pour le système auquel on s'intéresse, et la grandeur essentielle auquel on va s'intéresser, c'est la pente de cette tourbe, qu'on va appeler la susceptibilité magnétique, et je vais en parler plus souvent, pendant cette présentation. Alors où est-ce qu'on va trouver du magnétique, et quelles vont être les contributions à ce physique magnétique ? Eh bien il y a une contribution d'abord qui provient des électrons qui sont à Paris. D'accord ? Et ça c'est cette contribution, c'est celle qu'on va trouver en physique, dès qu'on fait bouger une espèce chargée, donc un électron sur une orbite, là je suis dans le modèle classique de l'orbite, eh bien il va se créer un champ magnétique, simplement par induction. Donc ça, ça va être cette première contribution, donc ce mouvement de l'électron sur son orbite, s'il y a un champ magnétique extérieur, eh bien il va se créer un moment qui va s'opposer à ce champ magnétique extérieur, ça c'est une conséquence directe de la loi de Lenz, d'accord ? Et donc ça, ça va donner lieu au diamagnétisme, donc comme l'alimentation est opposée au champ magnétique, eh bien c'est une contribution qui est négative, elle est indépendante de la température, elle est très faible, et elle est absolument universelle, puisqu'elle existe dès qu'il y a des électrons, soit pari ému. La deuxième contribution provient des états excités de la molécule, forcément dans les isolants, et aussi un petit peu des électrons de conduction dans les conducteurs, mais ça c'est plus, c'est une contribution qui est positive, donc on va appeler ça du paramagnétisme, mais elle est aussi indépendante de la température. Et enfin, il y a une troisième contribution qui provient des électrons en appareil, et qui est intrinsèquement liée à l'existence du spin électronique, donc aujourd'hui je vais parler uniquement de spin électronique, vous savez que le noyau possède un spin nucléaire, qui permet de faire de l'ARM, etc. Je ne vais pas parler de ce spin, je ne vais parler que du spin de l'électron, le pendant de l'ARMN étant la RPE dans le domaine, et on va regarder quelles contributions il va pouvoir apporter. Quand on implique un champ magnétique, eh bien ce spin électronique en fait correspond, à un moment, qui va chercher à s'orienter dans le champ magnétique extérieur, donc il va s'orienter dans le champ magnétique extérieur, donc ça va donner une contribution positive, parce qu'il va se mettre parallèle au champ, donc si c'est un effet de rotation, la température va chercher à détruire, la légitation thermique va détruire cet effet de rotation, donc on va avoir une dépendance avec la température, c'est relativement faible, et bien sûr, comme c'est lié à l'existence du spin électronique, il faut au moins avoir un électron à part. Donc ça c'est le paramagnétisme, et dans la suite, en fait, vous m'intéressez, quand j'ai parlé de susceptibilité magnétique, je parlais uniquement de cette contribution. Quand on fait expérimentalement, on mesure l'ensemble, on fait des corrections pour ces parties-là, et on fait des interprétations uniquement sur cette partie-là. Alors, pour faire l'interprétation, on a besoin d'une équation importante, qui est l'équation de Van Vlack. Alors, comme on est sur des espèces discrètes, et bien, en champ nul, on va avoir des niveaux d'énergie. Lorsqu'on applique la théorie des perturbations pour premier ordre et au second ordre, on va avoir des levées de dégénérescence qui sont proportionnelles au champ ou au champ au carré, donc, avec des facteurs de proportionnalité, qui vont rentrer dans cette équation et qui vont permettre de calculer la susceptibilité magnétique, ici, qui va prendre cette forme, avec l'effet en champ nul, qui va intervenir, simplement, par des espèces de population, c'est de Boltzmann, donc des exponentiels. Évidemment, c'est des contributions très fortes de variation de température, et c'est ce qui explique les variations de la susceptibilité avec la température, et puis, donc, ces contributions, ici, au premier ordre et au second ordre. Très belle démonstration, très, très ditectique, qui va utiliser de la physique statistique, de la thermodynamique relativement simple, de la théorie des perturbations, donc ça, c'est fait dans le premier chapitre du livre de l'Écane, c'est vraiment assez livraissant. Alors ça, je... C'est une évoison qui est un peu compliquée, qui permet de traiter tous les systèmes, mais on va regarder ce qui se passe dans le cas de tout simple, lorsque seul l'état fondamental est peuplé, terminé. Alors si seul l'état fondamental est peuplé, ça veut dire que les exponentiels, ici, il ne va y avoir plus d'exponentiel, donc le facteur exponentiel va pouvoir se simplifier, donc on ne va plus avoir ce facteur exponentiel, c'est vrai, et on va négliger ce terme du contour, et après on a seulement une contribution de 3 mérandres, et donc une variation qui va être simplement en 1 sur T. D'accord ? Cette activité va s'écrire comme C sur T, avec C qui a cette expression. Alors si on représente graphiquement ce qui se passe, il y a évidemment une hyperbole, alors les gens n'aiment pas les hyperboles, parce qu'on ne voit pas, pourquoi on n'aime pas les cours qui ne sont pas linéaires, parce qu'on n'en voit pas les écarts, or, souvent la physique va être dans les écarts, à ce comportement à la loi de Curie. Alors il y a eu deux écoles, l'école des physiciens, qui consiste à, bien, j'ai C sur T, donc je vais tracer qui moins 1% de la température, je crois, et puis les chimistes qui se disent « moi je vais tracer, quitter en fonction de la température, et je vais avoir aussi une droite, mais qui va être horizontal. » Comme on est plutôt en chimie, ici je vais privilégier cette représentation. Je prenne la littérature, parce que j'ai un peu. Deuxième facteur, enfin, chose, paramètre important, notamment pour le stockage de l'information, c'est la bistabilité. La bistabilité, c'est la possibilité, pour un système, d'avoir une observable physique, qui, en fonction d'un paramètre extérieur, peut prendre deux valeurs, ici, pour une valeur donnée du paramètre extérieur, ici par exemple, pour la température, et la valeur qui va être prise dépend de l'histoire du composé. D'accord ? Si je fais une perturbation, ici, dans ce sens, et que je reviens à la valeur médiane, je vais avoir cette valeur-ci pour l'observable. Au contraire, si je vais vers cette, je balaye les paramètres de contrôle vers les valeurs ici faibles, et que je reviens à la valeur médiane, eh bien, je vais prendre cette valeur-ci. Donc, pour la valeur médiane, ici, je vais avoir deux valeurs possibles. D'accord ? Si c'est le champ magnétique, en général, on prend le champ nul ici pour avoir les deux valeurs possibles. D'accord ? Ça, c'est vraiment la base du stockage. La vie-stabilité, c'est essentiel pour pouvoir faire du stockage, parce que quand je fais du stockage, j'utilise un paramètre extérieur pour écrire, le champ, la température que je veux, et après, je reviens à une valeur médiane, qui est la valeur de repos, la température en l'ordre, si vous voulez dire la température, le champ magnétique nul, si je utilise le champ magnétique, il y a cette valeur repos, je veux garder l'information qui va être contenue dans la valeur de l'observable. Donc ça, c'est un stockage, ça, je vais pouvoir dire que c'est un 0, et que ça, c'est un 1, donc c'est là où je vais pouvoir faire du stockage. Deuxième chose importante, donc c'est ce qu'on appelle la valeur rémanente, c'est essentiel pour pouvoir faire du stockage, et la valeur qui va me permettre de basculer l'observable, ça va s'appeler le champ coercitif, donc le paramètre extérieur. Voilà, donc ça dépend de l'histoire du composé, c'est vraiment essentiel pour le stockage de l'informatique. Alors, où est-ce qu'on trouve les porteurs de spines ? Alors, j'ai une histoire qu'on le disait à l'occasion, métallique, une autre possibilité, c'est d'utiliser des radicaux organiques, d'accord ? Alors, les radicaux organiques, c'est pas toujours très très stable, donc nous, comme on veut faire des matériaux à la fin, il faut que ça soit stable, donc il n'y a pas tellement de composés qui conviennent, il y a essentiellement deux grandes familles, des composés dérivés, donc, du nitronil, qui est fait avec les neutrons de nitroxides, et plus récemment, on a utilisé des radicaux verts d'asile pour faire ce genre de choses. Une chose importante, c'est de regarder, donc, les orbitales, c'est pour ça que vous avez dit qu'on utilisait les orbitales magnétiques, les orbitales atomiques, non, moléculaires, donc on va rappeler orbitales magnétiques, l'orbitale qui contient un électron célibataire, dans le cas des radicaux organiques, c'est toujours des orbitales de symétrie pi, vous voyez qu'il y a un plan nodal qui recouvre le plan général de la molécule, et c'est là que va être l'éton célibataire, donc c'est ce qu'on appelle les orbitales magnétiques. Maintenant, évidemment, dans les ions métalliques, quels sont ceux qu'on va pouvoir utiliser ? Essentiellement, les ions de la première série, ici, il y a quelques exemples en deuxième et en troisième série, je ne vais pas en parler aujourd'hui, et la deuxième grande famille, ça va être les ions l'anthanides, où on a beaucoup d'ions avec beaucoup d'électrons qui ont des spins relativement élevés, puisqu'on atteint un spin de 7,5 pour le gadolinium 3, ici, donc ça va être une belle source de ce point. Donc, pour revenir sur les orbitales magnétiques, maintenant qu'on est dans un complexe de métal de transition, ici, le cuivre avec un oxalage, je reviendrai, l'orbitale magnétique, en général, a un fort caractère métallique, c'est souvent une orbitale antiliante, ça va être signé ici par la présence des plans nodaux, ici, avec une inversion du signe de la fonction de l'onde, ici, et des petites contributions sur les liens. Mais cette petite contribution va être essentielle parce qu'elle va permettre, d'une certaine façon, la propagation du spin électronique sur l'ensemble de la molécule, et en particulier sur le liban, donc ça va être ça qui va nous permettre de transmettre l'interaction. Je vais d'abord parler des systèmes à un spin, alors je vais sauter cette partie, ce problème n'en plus du temps, je vais prendre juste deux exemples, puisqu'on a publié ça dans le journal de l'éducation récemment, c'est une manique de TP sur des composés du fer 2 à transition de spin, qui ont l'intérêt de changer de spin avec la température, et ça change aussi leur couleur, c'est très visuel, on utilise plutôt la variation de la couleur que la variation du spin, parce que c'est plus facile à mettre en évidence, et ce qui est intéressant c'est qu'on a une bistabilité autour de la température ambiante, donc quand on synthétise le composé, la synthèse est relativement simple, et on va pouvoir mettre en évidence cette bistabilité, si je vais à haute température, je chauffe très légèrement jusqu'à 50 de Besselsus, donc j'ai taille de l'eau chaude, si je reviens à la température ambiante, je vais avoir un composé blanc, maintenant si je le refroidis à l'azote liquide et que je reviens à la température ambiante, je vais avoir un composé, alors souvent les synthèses, rouge, violacé, etc., mais on voit bien ce phénomène de bistabilité. Alors ce phénomène de bistabilité est lié à la coopérativité, enfin, l'origine n'est pas encore très très claire, donc je ne vais pas en parler plus, mais encore, pour aujourd'hui. deuxième effet qu'on va trouver dans les, y compris dans les systèmes où il y a un solion, c'est des déviations à la loi de Cure, c'est des déviations à la loi de Cure, donc ça c'est que des quittés en fonction de la température, donc on ne s'attend que à des droites horizontales, et vous voyez qu'on n'a pas du tout des droites horizontales. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? On ne voit pas tout à fait ce qui se passe, c'est un peu petit, mais je vais regarder ce qui se passe pour le nickel 2 ici, donc c'est un nickel 2 en environnement octaïrique, vraiment très simple, et, donc on est dans un complexe de métal de transition, donc on est dans l'environnement octaïrique, comme ça, et ce qu'on constate ici, alors vous avez trois courbes, donc ça c'est le qui T moyen, ça c'est qui Z de T, donc on regarde la susceptibilité magnétique, on regarde le moment où on va appliquer un champ magnétique extérieur comme ça, et puis on regarde la susceptibilité qui apparaît suivant la direction du champ, d'accord, et puis ici vous avez qui X de T, donc là c'est ce qui apparaît finalement perpendiculairement au champ, d'accord, sur son nom d'Esto, par exemple, et donc ça c'est la moyenne, et comme on est en solution, et bien la courbe médiane c'est un tiers de celle-ci plus deux tiers de celle-là, puisque X et Y vont se comporter de la même façon, d'accord, c'est pour ça que vous avez trois courbes, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez qu'en fait, suivant Z, on est en dessous de la loi de Curie, c'est-à-dire qu'en fait il est dur de mettre l'aimantation suivant Z, l'aimantation, elle n'a pas envie d'aller se mettre suivant Z, alors que suivant X, on est au-dessus de la loi de Curie, c'est-à-dire qu'on sait c'est plus facile de mettre l'aimantation suivant X que suivant Z, donc ça on va parler dans le cas qui est ici, on va parler d'anisotropie, donc c'est un phénomène qui est anisotrope, puisqu'on va mettre plus facilement suivant X, Y, donc dans le plan, que perponditurement on va parler d'anisotropie in plane, dans le plan. Alors pourquoi est-ce que ça se manifeste, c'est ça qu'on a besoin de mettre en anglais ici, c'est qu'en fait, on avait un spin de 1, si on a un spin de 1, ça veut dire que MS peut varier entre moins 1 et plus 1, donc MS, la projection du spin sur l'axe Z, typiquement, donc dans la situation qu'on a ici, en champ nul, on va avoir MS qui vient de zéro qui va être plus bas en énergie que MS égale plus ou moins 1. Autrement dit, le système, l'état fondamental du système, ici, je vous rappelle, on est en champ nul. Il y a une levée de dégénérescence en champ nul, en anglais, zero field speeding en champ nul. qui va être quelque part, autour de ça où il y a d'autres. Donc maintenant, l'aimantation se met préférentiellement avec une projection nul sur l'axe du champ extérieur qu'on réappliquera. Donc ça, c'est la situation qu'on a ici. L'écart en énergie, ici, on va l'appeler D. Ici, ça va être la situation de D positif. On peut avoir la situation symétrique, c'est-à-dire où c'est plus facile de mettre l'aimantation suivant l'axe du champ que perpendiculairement au champ. Donc ça, c'est la deuxième situation qui est ici, c'est la situation symétrique. Donc on a MS égale 0 qui est maintenant un état excité. et MS égale plus ou moins 1 qui est au fond de l'an. Ça, c'est une première représentation. L'autre représentation, alors ça, c'est un effet qui est relativement fort dans le cobalt, qui est dans le nickel, mais qui est très très fort parce qu'il s'exprime au premier rang pour le cobalt 2. Donc c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Mais disons que le formalisme est le même, l'idée est la même. On va avoir une levée de dégénérescence de ce qui est au 3,5 pour cobalt 2. On va avoir les plus ou moins 1,5 d'un côté, les plus ou moins 3,5 de l'autre côté, une levée de dégénérescence en champ nul. Donc dans l'équation de Vanbleck, ça va se manifester avec des termes exponentiels. C'est vrai que c'est un effet qui est très fort. Alors quel est l'intérêt de cet effet ? Alors, il va exister aussi pour les terres rares, il va être même encore plus fort pour les terres rares parce que vous savez que le couplage qui est en orbite augmente comme Z4, comme le nombre d'électrons à la puissance 4. donc il va être très très fort pour les lantanides et donc il va être au premier. Et quel va être l'intérêt ? C'est que vous voyez là, je l'ai représenté comme ça. Et maintenant, si vous voulez retourner le stockage de l'information, on veut retourner l'alimentation. Donc si j'ai quelque chose avec un screen qui est comme ça, qui va être mon 1 en termes de stockage, si je veux aller là à 0, vous voyez que ça, ça va pouvoir me servir, je vais représenter ça différemment, je vais mettre ms égale plus 1 ici, ms égale moins 1 ici, ils sont à la même énergie, et maintenant, le ms égale 0, il est ici. Pour aller de l'un à l'autre, si je suis le chemin, je retourne mon spin, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir une barrière à franchir. Si j'ai une barrière à franchir, c'est là où je vais pouvoir avoir de la stabilité, de la bistabilité, si je vais devoir faire un effort pour fasser cette barrière, je vais pouvoir faire du stockage, je vais pouvoir faire de stockage sur une molécule. Alors c'est ce qu'on a fait, même pas sur une molécule, mais sur un ion, ce que les gens ont fait. Alors comment ça se manifeste ? Alors ici, c'est pas tout à fait la susceptibilité magnétique, mais c'est ce qu'on appelle la susceptibilité alternative. Vous voyez un prime et un second ici, puisqu'en fait, on va appliquer un champ magnétique oscillant, puis on va regarder comment le système arrive à suivre. et quand il a une barrière à franchir, ça va devenir dur de suite. Et ça, ça va se manifester par l'existence de ces maximas, ici, sur la susceptibilité alternative, donc, quadratique, ou hors de phase. Et donc, sur le fait que plus, là, on fait varier la fréquence, on augmente la fréquence, évidemment, plus je vais vite, et plus le système va avoir du mal à suivre. Le maximum va augmenter en température et va se décaler en température au fur et à mesure que j'augmente la fréquence. J'ai une des façons de détecter ce problème, cette possibilité de saut de la barrière. L'autre possibilité, c'est donc de regarder l'alimentation en fonction du champ magnétique. On a une démonstration qui est plus directe et vous voyez qu'on a ce phénomène de bistabilité qu'on recherchait. Donc, ici, on arrive, si on vient d'un champ positif et qu'on revient en champ nul, j'arrive à maintenir l'alimentation non nul, d'accord, positive. Si je viens d'un champ négatif et non nul, et négatif, donc là, une bistabilité, une possibilité de stock. Alors, il y a juste un tout petit défaut pour ceux qui l'ont remarqué, c'est qu'on manipule ça à relativement basse en température, on est un peu éloigné des applications et c'est une question pour le maire. On va voir ce que ça fait. La deuxième chose, c'est que c'est un effet qui est essentiellement dynamique, donc il y a un très fort effet, comme il y a un effet de la fréquence et un effet de la vitesse de balayage. Plus je balaye vite, bien sûr, et plus l'effet de bistabilité est présent parce que le système n'a pas le temps de se retourner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter cette température de travail ? Là, on est quand même à 40 mKL, ça commence vraiment très bien. Alors, pardon, avant de passer à ça, il y avait la deuxième problématique qui est de savoir comment on va pouvoir lire, parce que si on va le faire sur une molécule, il faut pouvoir lire l'information d'une molécule. Donc, ce n'est pas résolu, mais l'idée ici, c'est de faire des dispositifs en période très dynamométrique avec l'utilisation de tubes de carbone pour la détection et dépôt de la molécule qui nous intéresse sur le tube de carbone et donc la transmission du courant entre les deux électrodes va donc dépendre ici de l'état de spin de notre petite molécule ici. Donc, on va avoir une possibilité de lecture du spin d'une seule molécule. Ça, c'est une des voies qui est explorée. Alors, comme il y avait cet exemple sur l'estalocianine, en fait, l'intérêt, c'est que ça, c'est un effet qui a été découvert relativement récemment, mais pour l'imagerie médicale, il y avait énormément de ligands qui avaient été développés pour le gadolinium. Or, comme on est dans la chimie des terres rares, quand on a une terre rares auxquelles ça marche, souvent ça marche pour toute la série. Il y a quelques problèmes au deux goûts à cause de la réduction du rayon, de la contraction des l'anthalides, la réduction du rayon lorsqu'on va de la gauche vers la droite. Donc, il y a plein, plein de ligands qu'on peut explorer, que les gens explorent actuellement pour voir comment ça module les propriétés. Voilà, mais en fait, pour essayer de monter un petit peu la température, l'idée qu'on peut avoir aussi, c'est de mettre les spins en interaction parce que cette barrière, elle va être proportionnelle aux spins et proportionnelle à ce facteur. Même aux spins au carré et au facteur. Alors, comment est-ce qu'on met des spins en interaction ? Pour ça, je vais revenir à un exemple très 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 vieux, carrément, très mal, qui est l'acétate de Cope, de Cope, pour ça, c'est moi. Alors, là, vous voyez, pour une phrase échangée, c'est normal parce que c'est un très diverti qui est fait par des physiciens. Donc, ils ont passé la susceptibilité en fonction de la température. Donc, ici, vous avez l'hyperbole qu'on attendrait pour la loi de Curie et ça, c'est ce qu'ils ont observé expérimentalement. Donc, on a une très forte déviation à la loi de Curie alors qu'on est en train de regarder des viands du cuivre 2. Donc, on ne peut pas invoquer les effets dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le couplage spin-orbit ou celui dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire la transition de spin. D'accord ? Il n'y a pas de transition de spin et il y a relativement peu de couplage spin-orbit dans le cuivre 2. Donc, on ne peut pas avoir cet effet et on ne peut pas avoir une déviation aussi forte avec simplement ces effets. Alors, comment les gens ont fait ? Alors, d'abord, ils ont une approche phénoménologique qui consiste à dire c'est le plus simple, j'ai deux spins, je vais les coupler au plus simple, donc linéaire ici. Donc, ça c'est le Heidenberg, Dirac et Vambleck. Vambleck et nos autres physiciens de moindre importance peut-être. Maintenant, on résout la méthode de nien. Donc, on va trouver des états propres. On va avoir deux états propres. Un état triplet où les spins vont être parallèles l'un à l'autre et un état singulier où les spins vont être antiparallèles. Et la différence d'énergie entre ces deux états va être égale à J. D'accord ? Donc, on va partir de cette, maintenant, répartition des niveaux d'énergie. On va injecter ça dans l'équation de Vambleck. Alors, par définition, quand J est positif, on va parler du couplage phéromagnétique. On pense que c'est le triplet du haut fondamental. Et lorsque, par définition et par analogie avec ce qui se passe avec les aimants de la vie de tous les jours, les niveaux, donc, et lorsque J est négatif, on va parler de, donc c'est le singulier du haut fondamental, on va parler du couplage anti-phéromagnétique. Alors, voilà pour l'équation de Vambleck. Donc, en champ nul, on va avoir ça. Si je fais le développement au premier ordre, le singulier, il n'y a pas de changement. Et maintenant, pour le triplet, on va avoir ms égale plus 1 ici, ms égale 0 ici, ms égale moins 1 ici. Donc, après, on injecte ça, donc, dans l'équation de Vambleck. Donc, on n'a que cet effet du premier ordre. Alors, ce qui est important, c'est que, vous voyez que le singulier, il ne paraît pas intervenir, il n'intervient pas, d'ailleurs, au numérateur. Par contre, au dénominateur, il va faire, il va introduire ce terme exponentiel. D'accord ? Donc, c'est là, ça va changer fortement les choix. Ok ? Donc, on obtient une expression qui va nous permettre d'ajuster la courbe expérimentale avec comme seul paramètre de contrôle le paramètre J, qui va nous permettre de déterminer J. Donc, ici, on a un couplage antiphéroménétique puisque J est négatif et qui est relativement fort. On va voir d'autres exemples, moins de 291 cm. Donc là, ça marche bien, mais ça ne nous dit rien sur l'origine de J, puisqu'on est sur la phénoménologie. Alors, la première idée, c'est de se dire je vais faire la même chose que le pigeon avec le champ magnétique terrestre et je vais regarder le couplage dipolé. D'accord ? Simplement, un effet d'orientation des deux spins l'un par rapport à l'autre, l'énergie de l'initie. Malheureusement, vous voyez que l'ordre de grandeur n'est pas tout à fait bon puisqu'on a seulement à peu près un millième de ce qu'il nous faudrait. Donc, ce n'est pas la bonne explication. Donc, on peut essayer de voir un lien avec la structure. Alors, en fait, la structure a été résolue trois ans après la phénoménologie ici, donc, le four magnétique ajusté que je vous ai montré avait été à peu près l'acétate de 53 et la structure, c'est un beau résultat de cristallo à l'époque, a été résolue en 1956. On voit qu'on a quand même un dimer de cuivre, donc déjà, cette idée d'avoir ces deux spins l'un près de l'autre, ce n'est pas complètement idiot et avec, donc, l'union acétate ici qui forme donc une roue à aube, pas de l'ouïe en anglais, une structure qu'on va retrouver dans beaucoup, beaucoup de difficultés de coordination. Alors, est-ce que, comment on peut faire le lien entre ces deux choses ? Alors, on revient à quelque chose de très fondamental qui dit que quand le spin-orbit, le couplage spin-orbit est négligeable, ce qui est le cas pour le fibre, la fonctionnante totale peut s'écrire comme une fonctionnante d'orbite qui multiplie une fonctionnante de spin. Or, les électrons étant des fermions, la fonctionnante totale est toujours antisymmétrique. Ce qui veut dire que si la fonctionnante de spin est antisymmétrique, ce qui correspond à une orientation tête-bêche des électrons, eh bien, alors, la fonctionnante d'orbite doit être symétrique. Si on veut avoir une fonctionnante de spin symétrique, ce qui correspondrait à l'état tripé dans notre cas, il faut qu'on ait une fonctionnante d'orbite qui soit antisymmétrique. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle pour le chimiste parce qu'on va passer de l'espace des spins où on ne comprend rien du tout à l'espace des orbites où on sait faire beaucoup de choses puisqu'on va passer de cet Hamiltonien ici, d'Eijenzel, de Irak, de Van Vlake, à cette équation de Schrödinger dont vous avez pu voir l'an dernier qu'on a plein de méthodes de résolution pour trouver les orbitales moléculaires correspondant à ce système. Dans le cas qui nous intéresse, c'est vraiment le cas d'école puisqu'on est sur la molécule l'équivalent d'une molécule de H2, on a deux orbitales à considérer pour le cuivre et puis on regarde comment elles interagissent. Donc elles interagissent avec toutes ces orbitales. J'ai mis en rouge celles qui sont importantes, l'orbitale de recouvrement, l'orbitale de résonance et l'orbitale de l'échange. Une fois qu'on remue tout ça, c'est très, très... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Pardon ? C'est intégral d'échange. C'est intégral d'échange. C'est pas l'orbitale. Oui, oui, excusez-moi. Je suis... Et donc, ça nous permet en faisant le lien entre les deux représentations de déduire l'écart d'énergie entre le singulier et les triplés en la luxe T et J. On fait exactement la même chose ici avec la différence d'énergie entre les états propres qu'on a trouvés. Eh bien, on va avoir l'intégral d'échange qui va intervenir plus un terme 4βS ici. Donc, l'intégral de résonance étant négatif, ce terme est négatif. L'intégral d'échange est toujours positif. Donc, on va avoir un terme positif, un terme négatif. On a vu que le terme positif était associé au phéromagnétisme. Le terme négatif est associé à l'antiféromagnétisme. Bien. Alors, dans notre cas, où est-ce qu'on peut trouver ces orbitales ? Eh bien, on va avoir les deux orbitales magnétiques qui sont celles-ci pour chacun des deux. Et on voit qu'il y a un recouvrement de type delta, au moins, et puis aussi un recouvrement via les acétales qui va se produire. Alors, on va essayer de tester un petit peu ça sur d'autres systèmes parce que ça marche bien sur cet acétale de cuivre parce qu'il n'y a pas à démontrer la pertinence du modèle. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur des complexes dinucléaires à base d'oxalate. Je vais en traiter un seul. Donc, ici, un oxalate de cuivre, un cuivre avec, donc, un oxalate qui lui est lié de façon vidante. Donc, comme on est avec le cuivre, il n'y a qu'un seul électron célibataire. Il est dans une orbitale de type dx2-y2. Si on regarde l'interaction avec les orbitales du gigant, eh bien, on va avoir, si on prend juste une interaction à deux orbitales ici, on va avoir une orbitale qui va être un peu plus liante et une orbitale un peu plus anti-viante. Celle qui contient l'électron célibataire, c'est l'orbitale anti-viante. D'accord ? Celle que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, avec une forte contribution du métal, une plus faible contribution du gigant et le caractère anti-viant signalé ici par l'existence de ces plans d'eau. Ça, c'est celle qu'on appelle l'orbitale magnétique parce que c'est celle qui contient l'électron célibataire. Alors, il y a des orbitales magnétiques qui sont liantes, mais c'est plutôt... Donc, elles sont généralement anti-viants. Alors maintenant, on regarde comment on fait la chimie pour lier les deux ions métalliques. Alors, comment on veut des espèces discrètes ? C'est quelque chose qu'on va retrouver dans la suite. On va mettre des ligants bloquants ici. Comme on est avec le cuivre qui aime bien les environnements, pointe à coordonner, eh bien, on va prendre un ligant simplement bidant et puis il y a une molécule d'eau ici qui va rester en position aficale ici et puis l'oxalate qui va nous faire donc ce pont ici. Chose très importante au magnétisme moléculaire, on peut faire une grande consommation de diffraction des rayons x sur monocrystaux pour plusieurs raisons. D'abord, l'ARMN n'est pas très efficace et efficace lorsqu'on a des espèces paramagnétiques. On peut faire des choses avec des espèces paramagnétiques quand même c'est tout de suite plus compliqué. Donc, on va utiliser beaucoup la diffraction des rayons x surtout qu'on a besoin de données précises sur la géométrie notamment de ce pont pour pouvoir faire des interprétations magnétiques qui se disent. Donc ici, vous voyez qu'on a une molécule qui est très plate. Voilà. Donc ici, ça va être ce qu'on va appeler l'axe z. Vous voyez que les deux orbitales magnétiques qui sont toutes les deux, le type Dx2-Y2. Et donc, on va ici avoir une zone de fort recouvrement entre les deux orbitales magnétiques. Fort recouvrement, donc, fort couplage antiféromagnétique. D'après ce qu'on nous dit le modèle de K. Et c'est effectivement ce qu'on observe expérimentalement avec un couplage qui est encore plus fort que dans la cétale de cuivre qui était intégralement sur 430 mètres moins 1, ce qui veut dire qu'on a un couplage à température ambiante qui est déjà très très sensuel. Maintenant, on va essayer de faire le contraire. Alors pour ça, on va vers des complexes hétéro-dénucléaires. Vous voyez qu'ici, ça suppose d'aller vers des ligands relativement sophistiqués qui sont faits, qui sont conçus de façon à avoir des poches. Ici, deux poches. Une poche qui est riche en azote qui est appréciée par le cuivre et donc quand on va ajouter du cuivre à la solution, il va se passer uniquement dans cette poche et ensuite, un ion vanadil, un ion vanadil, il a un électro-cellubataire, c'est un ion D1 et lui, il aime les environnements très oxygénés et donc il vient se mettre dans la deuxième poche. Il y a des variations actuelles sur ce type de ligands ici où on va mettre des lantanides qui aussi ont bien les environnements oxygénés et un peu plus riches donc il faut changer ce bras ici pour venir mettre des ions j'en reste ici à ce cuivre vanadil ici donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de la celtivité en fonction de la température ? On a une déviation qui est positive à la loi de Curie ça c'est la signature d'un coup de plage ferromagnétique d'accord ? Donc là aussi phénoménologiquement on fait notre on utilise notre loi de Vendelèque et on a un J qui vaut 118 cm au basal on a bien quelque chose qui est ferromagnétique et maintenant si on regarde les orbitales magnétiques on a l'orbitale magnétique du cuivre toujours de type dx2-y2 par contre ici on a une orbitale magnétique de type dxz qui est effectivement orthogonale pour vous en convaincre ici vous voyez qu'ici on a quelque chose une densité de recouvrement qui va être positive puisque les l'orbitres sont exactement le même signe et ici on a une densité de recouvrement qui est négative et par symétrie cette contribution ici est exactement égale à moins cette contribution donc on a bien un recouvrement qui est nul on a des orbitales qui sont orthogonales d'accord ? donc si on a des orbitales orthogonales ça veut dire que dans notre modèle on va supprimer ce terme donc on a bien une contribution qui est positive alors là vous voyez qu'on avait que des spin-ademy maintenant qu'est-ce qui se passe quand je vais au-delà des spin-ademy alors je choisis exprès un système où cette fois-ci on va avoir un ligand radicalaire donc le type vers l'asile et un ion métallique deux possibilités avec l'ion nickel vous voyez qu'on a une déviation positive à l'eau de curie donc un couplage ferromagnétique avec le manganèse une déviation négative à l'eau de curie donc on peut faire l'ajustement ici avec des logiques qui sont positives pour le nickel négatives pour le manganèse comment évolue notre modèle de Kahn dans ce cas-là et bien on va devoir donc le généraliser à toutes les orbitales magnétiques et donc on a une somme pondérée selon les différents chemins des anges suivant tous les couples d'orbitales magnétiques donc d'orbitales qui contiennent des électrons célibataires de chacun des centres métalliques alors pour le radical il n'y en a qu'une c'est ce que j'ai montré tout à l'heure pour le nickel maintenant il y en a deux et ce sont des orbitales de type EG donc ici on a un recouvrement qui est nul puisqu'ici on a des orbitales de symétrie pi d'accord et donc ici on a orthogonalité pour chacune des deux orbitales magnétiques donc les deux chemins qui s'ajoutent sont tous les deux féromagnétiques donc on est effectivement dans les grandes féromagnétiques avec un état fondamental qui est la somme des deux spécifiques avec le manganèse et bien on a des orbitales magnétiques T2G et des orbitales EG donc on a cinq orbitales magnétiques d'abord ça au niveau du calcul c'est un petit peu fatiguant pour les théoriciens après du point de vue donc de cette sommation on va avoir des chemins féromagnétiques ce qu'on a identifié tout à l'heure et des chemins antiféromagnétiques puisque les chemins T2G vont avoir la même symétrie les orbitales magnétiques T2G vont avoir la même symétrie que cette orbitale qui contient l'étroncélibataire donc on va avoir des contributions féromagnétiques donc on va avoir antiféromagnétiques excusez-moi donc on va avoir compétition entre ces deux-là et souvent l'antiféromagnétisme gagne il est souvent plus fort et donc ici on va avoir quelque chose qui à la fin est antiféromagnétique avec un état fondamental qui est la différence des spins des deux portes évidemment on veut aller encore plus loin donc maintenant on va prendre un radical cette fois-ci qui est capable de punter deux ions métalliques exactement comme l'oxalate tout à l'heure mais l'oxalate c'était diamagnétique donc on va aller verser trinucléaire donc deux ions métalliques avec un radical entre les deux comme c'est du nickel comme tout à l'heure c'est quelque chose qui est très ponctuel à très courte distance l'interaction d'échange que je décris depuis tout à l'heure donc ici on va avoir pour le nickel donc que des contributions féromagnétiques et en tout cas c'était relativement fort et donc l'état fondamental ça va être 1 plus 1 plus 1 demi donc 5 demi avec le monganès 2 et bien on retrouve quelque chose qui est antiféromagnétique alors ça se manifeste maintenant simplement par l'existence d'un minimum et après il y a une croissance à nouveau pourquoi cette croissance parce que l'état fondamental c'est 5 demi plus 5 demi moins 1 demi donc ça nous mène à 9 demi vous voyez que l'intérêt de cette stratégie c'est là où vous voulez en venir c'est que grâce à ces assemblages on va pouvoir créer des spins artificiels qui sont plus élevés que ceux qu'on a dans des ions seuls puisque la limite c'était le gadolinium à 7 demi donc grâce à ces stratégies on va pouvoir aller au-delà de ce qui est présent dans la classification pour un ion seul et ça c'est même vrai qu'on a des couplages antiféromagnétiques c'est ce qu'on appelle la stratégie périmagnétique c'est à dire des couplages antiféromagnétiques de spins qui ne se copensent pas d'accord donc qui ne s'annulent pas et même qui vont au-delà de ce qu'on sait faire avec un sol donc maintenant on va aller des single ion magnets donc des effets d'aimants sur un seul ion à ce qui se passe sur une seule molécule pour ça il faut garder la misotropie on a vu que c'était quelque chose d'essentiel pour la suite mais on va essayer d'augmenter la barrière grâce à la valeur de S alors on va utiliser donc des il nous faut des pompes efficaces et on veut bien séparer les molécules donc il faut avoir des ligands bloquants pour ça alors il y a deux grandes stratégies c'est un peu un grand match dans la littérature entre la stratégie rationnelle et la stratégie dite serendipique en fait l'une n'est pas complètement rationnelle et l'autre n'est pas complètement au hasard c'est quand même un petit match c'est plus des pics entre les équipes un jeu en tout cas l'élément commun ça va être l'existence de ligands bloquants puisqu'on veut des espèces discrètes donc à un moment il faut bloquer la périphérie beaucoup de ligands bloquants ont été utilisés dans la littérature et la possibilité d'utiliser des ponts efficaces dans la stratégie rationnelle c'est souvent des ponts cyanures pour d'autres ponts ou des ponts radicalaires plus récemment et pour la stratégie au hasard et bien beaucoup des ponts oxo pourquoi c'est au hasard parce que les ponts oxo c'est très difficile de contrôler la façon dont ils vont planter tellement de façons de faire des ponts c'est très difficile alors on peut tout faire avec le ligand c'est à dire qu'on a des ligands qui peuvent être à la fois bloquants parce qu'ils sont gros là et puis ils ont des des atomes coordinates relativement proches les uns des autres donc ils permettent de faire des ponts donc ça c'est des ligands qui font tout à la fois ceux qui sont proposés ici vous voyez il y a tellement de façons de lier les uns métalliques assez ligands que ça relève de la stratégie au hasard c'est une stratégie difficile d'anticiper pour la stratégie au hasard qui est inspirée en fait de la bio-inorganique c'est tout ce qui est autour des clusters de manganèse pourquoi inspirer de la bio-inorganique puisque vous savez que les clusters de manganèse sont à la base du photosystème 2 et donc il y a eu beaucoup ces recherches à la base proviennent de recherches qui visaient à reproduire le photosystème 2 de façon artificielle pour essayer de capter l'inérance solaire de façon efficace alors c'est de la stratégie au hasard c'est à dire qu'en variant les conditions on a énormément de possibilités d'assemblage des ions manganèse avec variation aussi là j'ai mis que la nucléarité mais aussi de l'oxydation qui change on arrive de 2 à 4 avec beaucoup d'espèces alors c'est une recherche qui est très intéressante parce qu'elle va permettre de faire tout le chemin depuis le monde quantique jusqu'au monde classique donc pour les philiciens c'est passionnant puisque on va pouvoir aller faire de la philique mesoscopique aller voir à quel moment on va transiter d'un monde qui est gouverné par les propriétés quantiques à un monde qui peut être entièrement expliqué par les propriétés classiques ça permet effectivement de faire ce passage et je vais traiter donc parler de l'exemple archétypale là encore sur ces molécules alors pour montrer que c'est un peu au hasard quand même ou en tout cas que c'est complexe voilà la synthèse elle est hyper simple prenez de l'acétate de manganèse dans de l'acide acétique et puis vous ajoutez simplement de l'hypermanganèse de potassium et de sorcier par contre quand vous décrivez les deux m'équations et d'autres tout de suite ça devient c'est rarement fait dans les pubs donc on peut imaginer que les processus d'auto-assemblage qui se passent en solution en moins d'être simple évidemment c'est un peu compliqué parce qu'à la fin on a un complexe à l'avance mix manganèse 3 manganèse 4 donc la structure donc 8 manganèse 3 à la périphérie 4 manganèse 4 au 100 ici ça c'est des spins qui sont égales à 2 ici des spins 3,5 et ils sont coupés antiféraux entre eux donc on a un état fondamental qui vaut 10 d'accord ? on est loin des 5,5 du manganèse on est déjà 4 fois 4 cycles qu'est-ce qui se passe en fonction de l'aimantation ? et bien on va retrouver ce cycle d'hystérésis avec une très forte l'aimantation émanente on a presque conservé toute l'aimantation à saturation quand on revient au champ du maintenant c'est sérieux on est à 2,15 donc progress alors ça c'est l'échange coercitif et la rémanence alors tout à l'heure vous avez dit et puis j'en ai pas beaucoup parlé il y a quand même un truc qui est bizarre ici c'est ces marches et ces pannées une espèce d'escalier alors qu'est-ce qui se passe ici qui n'existe que dans les molécules émanes ce qui n'existe pas dans les éléments classiques alors on l'a vu le système c'est comme ça mais maintenant quand on a un spin de 10 le double de puits est un petit peu plus riche il y a plus de marche et ce qui peut se passer c'est qu'on a un puits comme ça vous le savez la mécanique quantique autorise dans certains cas à passer d'un niveau à l'autre surtout s'ils sont à la même énergie d'accord ? c'est ce qu'on appelle du tunnel qui passe par effet tunnel de l'un à l'autre et c'est un effet qui est purement quantique donc c'est du quantum tunnel ou c'est ce qu'il y a du quantum tunnel of magnification donc qui va se rencontrer dans ces systèmes donc en champ nul vous voyez que la possibilité est tout à fait présente donc l'immodation elle va pouvoir basculer soit en passant par au-dessus soit ici en passant par tunnel éventuellement depuis un des états excités donc il y a beaucoup de possibilités maintenant qu'on fait varier le champ on va retrouver cette coordinance entre niveaux uniquement lorsque le champ magnétique prend ses valeurs d'accord ? donc ça c'est une constante du système c'est le paramètre D que j'ai fait intervenir tout à l'heure et ça c'est un entier qui peut varier de 0 à 1.8 dans ce cas-là donc dès qu'on est dans ces possibilités il y a possibilité de faire du turning entre les deux états et bien entendu quand on passe d'une valeur positive à une valeur négative et bien on va abaisser l'immodation donc voilà ça c'est les différentes marches ça il y a de l'effet tunnel évidemment quand je ne suis pas dans ces conditions de résonance je suis sur les paniers et il n'y a pas d'effet tunnel d'accord ? on arrive à comprendre et ça c'est un effet qui est plurement quantique les physiciens ont cherché pendant très longtemps à observer cet effet c'était très longtemps qu'ils pensaient que ça pouvait arriver avec l'immodation il a fallu les espèces discrètes que les chimistes sont capables de produire pour le mettre en évidence de façon claire les autres systèmes qu'ils utilisaient c'était les nanoparticules mais sur les nanoparticules il y a toujours une dispersion ce qui fait qu'il y a une dispersion de l'effet tunnel et ça fait un effet on a l'impression qu'il est là ou pas on ne sait pas il faut un peu avoir les yeux de la foi tandis que là les marches et les sourds on les voit alors la stratégie rationnelle et bien elle peut aussi se faire sur le ligand avec des ligands avec une forte possibilité de programmation ici vous voyez qu'on a donc des ligands qui vont être essentiellement tridents donc comme on met des métaux qui aiment être en environnement octabrique et bien on va faire une série de ligands dans un sens une série dans l'autre donc on va avoir des grilles moléculaires ça ça a été fait avec des grilles qui vont jusqu'à 5 par 5 donc c'est une très très jolie chimie alors malheureusement vous voyez que quand on va de la misotropie magnétique il faut souvent avoir de la misotropie structurelle et ça c'est très très les isotropes et donc il n'y a pas de propriété de molécules d'aimants qui ont été observées dans ces systèmes une autre stratégie qui utilise les cyanures donc on va retrouver un ion métallique avec un gros ligand bloquant ici qui va empêcher la croissance et le cyanure qui lui va permettre de faire le pont entre ces complexes on peut aller jusqu'à une espèce septanucléaire ici ça c'est une stratégie qui est très importante parce qu'ici en fait on utilise ce complexe exactement comme un ligand c'est à dire vous voyez que si ça c'est la partie ligand on va utiliser un complexe qui joue le même rôle que le ligand donc c'est la stratégie du complexe comme l'igand qui va permettre de faire ce complexe de façon très contrôlée alors contrôler très contrôler oui et non vous voyez qu'on peut faire toute une famille ici en faisant varier la nucléarité en faisant varier les conditions de réaction on peut aller une nucléarité de 2 à une nucléarité de 7 dans le cas de la nucléarité de 7 vous voyez qu'on obtient des valeurs de spin qui sont très très élevées d'accord ? mais on perd en amysotropie puisqu'on obtient un ballon de fou alors juste pour terminer ce résultat récent qui a été obtenu avec des radicaux alors des radicaux qui sont produits in situ on a la bipyrimidine ici donc c'est cette molécule ici avec laquelle on arrache pardon on réduit donc on lui fournit des électrons en solution elle va lier deux ions lantanides donc on retrouve les lantanides très anisotropes ici un radical on a vu les radicaux sont capables de faire des couplages très très forts donc ici on va avoir un couplage très fort entre les deux ions lantanides ce couplage alors on peut identifier sa nature dans le cas du cas de l'unium ça ne se voit pas très bien en tableau on peut les yeux de la foi mais en fait il y a un minimum un très léger minimum ici donc l'interaction est antiféroménétique donc on a des spins qui ont des spins de l'héther fondamentale de 13 demi et on retrouve exactement les caractéristiques que je vous ai montré tout à l'heure donc la susceptibilité GAC dépend fortement de la fréquence ici mais jusqu'à des températures qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on avait tout à l'heure alors de ces formes on peut extraire le temps de relaxation je vous ai dit que c'était la dynamique contre les systèmes et quand le temps de relaxation dépend de la température c'est une voie de type arénus ça veut dire qu'on passe au-dessus de la barrière au contraire si on a un plateau comme ça ça devient indépendant de la température ça c'est lié à l'effet tunnel quantique d'accord ? donc ici on l'observe avec le terbium et pas avec le dysprosium c'est dû à la parité du spi maintenant quand on regarde le cycle dysthérésiste vous voyez qu'on a des cycles dysthérésiste cette fois-ci qui vont perdurer jusqu'à 7 K il y a le vide il n'y est pas encore mais vous voyez qu'on gagne des heures de grandeur ils ont été encore plus forts dans cette équipe ils ont utilisé quelque chose de complètement improbable c'est-à-dire qu'ils ont réduit l'azote ils ont réduit l'azote qui est venu se mettre en fond entre deux ions l'antenne c'est de la chimie et d'organo-métallique de compétition c'est pas organo-métallique parce que c'est c'est de l'azote donc ils ont obtenu ce dimer c'est vraiment superbe donc ça renforce comme on a réduit la distance ici entre les deux ions métalliques ça renforce très fortement le couplage donc bien sûr on observe la même signature cette fois-ci tout à l'heure on était jusqu'à 17 K c'est jusqu'à 34 K au niveau de la stérilité AC et au niveau ici donc du cycle dysthérésiste ils observent des cycles dysthérésistes jusqu'à 14 K c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle la température de blocage donc voilà c'est pas encore on n'y est pas encore à l'ambiante mais il y a une vraie progression parce qu'il y a une vraie compréhension de ce qui se passe une vraie compréhension des ingrédients l'importance de la miséotropie magnétique et l'importance de la valeur du spin total pour avoir ces propriétés de mélange après il y a bien une toute autre conclusion à la discussion donc pas de conclusion applaudissements 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 applaudissements